Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Frédéric Salabarou, auteur du livre La France et la solution, paru aux éditions Plon. Frédéric Salabarou, le numérique est-il l'avenir de la décision publique ? Alors, je ne sais pas si c'est l'avenir de la décision publique, mais en tout cas, le numérique est incontestablement un moyen d'améliorer la décision publique. Donc, la période, ce qui est intéressant dans la période, c'est que le numérique, les logiques coopératives sont en train d'envahir le monde de l'entreprise dans un sens positif, permettre d'améliorer les processus d'innovation, permettre d'améliorer la gestion et le fonctionnement des entreprises. Dans le monde public, ça devrait être encore plus fort, en tout cas, rien ne permet de considérer que ce qui est valable dans l'entreprise ne le serait pas dans le monde public. Donc, tout l'enjeu de l'action publique et du renouvellement de la vie politique, c'est de créer un espace qui soit un espace non pas démagogique, de stricte participation des uns et des autres, mais au contraire, de faire de ces logiques participatives un instrument d'amélioration du processus de décision. Ce qui ne veut pas dire que c'est la fin de la politique, c'est la fin de l'incarnation. Au contraire, Kissinger disait, de Gaulle et de Churchill n'apparaîtront jamais sur Facebook. Il y aura toujours la nécessité d'avoir des responsables, des gens qui assument et qui projettent et qui prennent les décisions. Mais aujourd'hui, à côté d'un processus de décision fondé sur une organisation dans laquelle les choses se font dans un premier temps administrativement, puis de haut en bas ou de bas en haut, dans une itération entre le pouvoir politique et le pouvoir administratif, à côté, il faut ouvrir l'espace qui est l'espace participatif, comme le font les entreprises, et dans ce souci d'amélioration de l'efficacité. Donc le numérique change tout aujourd'hui avec des dangers et des opportunités qui sont considérables. Dans le domaine de la décision publique, il faut en faire la priorité parce que c'est une des clés d'amélioration du fonctionnement de notre système. À un moment où on considère que les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient l'être, qu'il y a une forme de rejet ou désintérêt du politique, c'est une façon à la fois d'y répondre par plus d'efficacité et plus de participation. Donc oui, fondamentalement, je crois que là, il y a un enjeu majeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501